Les anti-compteurs Linky seront pénalisés sur les prix. La récente augmentation des tarifs de l'électricité suscite de vives réactions, et le compteur Linky se retrouve une fois de plus au cœur des débats. Alors que certains consommateurs expriment leur mécontentement face à cette hausse, d'autres pointent du doigt le dispositif controversé, accusé de contribuer à l'augmentation des factures. Les opposants au compteur intelligent voient dans cette situation une occasion de renforcer leurs arguments contre son déploiement massif. Dans ce contexte tendu, les discussions autour du Linky prennent une nouvelle ampleur, alimentant un débat déjà bien ancré dans la société française. Découvrez comment ces tensions influencent le paysage énergétique actuel. Impact financier des refus du compteur Linky Les consommateurs qui choisissent de ne pas installer le compteur Linky s'exposent à diverses pénalités financières. C'est pourquoi, certains fournisseurs d'énergie imposent des frais supplémentaires pour la relève manuelle des anciens compteurs, pouvant atteindre plusieurs dizaines d'euros par an. Ainsi, ces clients risquent de voir leurs tarifs augmenter, car les coûts liés à l'entretien et à la gestion des anciens systèmes sont répercutés sur leurs factures. Par exemple, une majoration mensuelle pourrait être appliquée pour compenser l'absence de télé-relève automatique. Ces mesures visent à encourager l'adoption généralisée du compteur Linky, considérée comme un outil essentiel pour optimiser la consommation énergétique et moderniser le réseau électrique. Préoccupations autour de la vie privée et des ondes électromagnétiques Les opposants au compteur Linky expriment des inquiétudes majeures concernant la protection de leur vie privée. Ils craignent que les données collectées sur leur consommation énergétique soient utilisées à d'autres fins sans leur consentement explicite. D'ailleurs, le débat s'intensifie autour des émissions d'ondes électromagnétiques générées par ces appareils. Bien que les autorités sanitaires assurent qu'elles respectent les normes en vigueur, certains consommateurs redoutent des effets potentiels sur la santé. Ces préoccupations soulèvent également des questions sur la transparence et la gestion sécurisée des informations personnelles, alimentant ainsi une méfiance persistante envers cette technologie pourtant promue pour ses avantages en matière d'efficacité énergétique. Réaction des autorités et mesures mises en place Face à la résistance croissante contre le compteur Linky, les autorités publiques et les entreprises énergétiques intensifient leurs efforts pour convaincre les consommateurs. Des campagnes d'information sont déployées pour sensibiliser aux avantages du dispositif, tels que l'optimisation de la consommation énergétique et la modernisation du réseau électrique. Parallèlement, des incitations financières, comme des réductions sur les factures, sont proposées pour encourager son adoption. Cependant, pour ceux qui persistent dans leur refus, des sanctions peuvent être envisagées, incluant des frais supplémentaires pour la relève manuelle ou une augmentation tarifaire. Ces mesures visent à réduire l'opposition et à favoriser une transition harmonieuse vers cette technologie jugée indispensable par les acteurs du secteur. ...